Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce du maraboutage ? Qu'est-ce que ça peut être ? La réussite obligatoire, quel qu'en soit, comme un président, je suis prêt. Ça fait plus de 30 ans que j'arpente les terrains de sport comme passionné, comme joueur, comme éducateur, entraîneur, aujourd'hui confident sportif de haut niveau. Et à chaque fois, j'ai pu constater que la même problématique revient. La pression vient voler le plaisir du jeu. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je vais réussir à gagner, à performer, à percer dans ce milieu ? Comment se protéger d'une blessure ? Comment garder la confiance en soi ? Bien que le sportif professionnel semble tout avoir autour de lui pour réussir, cela ne semble pas suffire. J'ai tout fait. Les développements personnels, l'hypnose, les guérisseurs, tout ce que vous voulez. Le sportif reste une personne vulnérable. Cette vulnérabilité le pousse parfois à faire des choix qui paraissent irrationnels, qui le dirigent vers une forme de transcendance, mais aussi vers des formes de mysticisme. Après des années d'accompagnement et d'écoute de ces sportifs, le sujet de l'occultisme revenait souvent sur la table comme solution à ces questions. Les prêtres occultes voulaient faire de moi quelqu'un de très riche. Ce ne sont pas une ou deux, mais des dizaines d'histoires de sportifs, français, africains, sud-américains, qui ont partagé ces expériences occultes. Plusieurs d'entre eux ont voulu partager les secrets de leur expérience et nous faire part d'une espérance nouvelle qu'ils ont découverte dans la foi chrétienne. J'ai un flux dans les mains et je l'ai toujours eu. Le flux, en fait, aujourd'hui, ça fait pas mal d'années. Je le pratique dans ma famille. J'ai mal au dos, j'ai mal en dessous la voûte plantaire, j'ai mal aux genoux. Tu peux faire quelque chose et tout ? Toujours. Est-ce que c'est un don ? Eh bien, personnellement, je pense que c'est un don. On est là dans un cas typique de dons de magnétisme qu'on rencontre, par exemple, chez les magnétiseurs ou d'autres personnes qui disent avoir ou ressentir un fluide. Et donc, ce fluide va servir à ré-énergiser soit les parties qui sont malades, parfois détecter d'autres parties qui sont malades, et puis, comme eux l'expliquent, enlever un petit peu ou soulager les personnes. Un sportif, un footballeur, un footballeur en Ligue 1, qui était sur le banc tout le temps, parce que dès qu'il jouait, au bout d'un quart d'heure, ils ne pouvaient plus. Alors, on se demande ce que je fais, là. Mais c'est très compréhensible. Ce genre de pratique n'a pas de continent. Ça se fait partout. Je m'étais fait une entorse avant une demi-finale. Et puis, un dirigeant du club où je jouais, il vient me chercher chez moi. Il me dit, bon, on va aller dans un petit village en Côte d'Ivoire où on a un guérisseur qui est très, très fort. Donc, moi, OK, par respect, je le suis. On arrive dans ce village. Le monsieur, il commence à faire des choses et il prend un coq. Il lui casse la patte. Il le jette. Je vois le coq. On voit tous le coq qui boitille. Après, il le reprend. Il fait une incantation. Il met un petit bandage, un petit bambou autour de la patte cassée du coq. Il le rejette et on voit le coq qui marche bien, qui limite gambade un peu. Et il me dit, voilà, à partir de ce moment-là, ton entorse, elle est guérie. Ce que je viens de faire sur le coq, en fait, c'était sur... Mystiquement, c'était sur ton entorse. Donc, elle est guérie. Tu vas bien jouer samedi. Tu vas même être très bon. On m'a demandé une fois, en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient, il faut y aller, ça va payer. Et je voulais tellement retrouver cette gloire perdue que j'y allais malgré moi. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, ma passion était tout ce que je savais faire. Je commençais à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop. Donc, ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mis en lumière, j'étais en retrait. Et ça, c'est très douloureux pour un footballeur qui joue au haut niveau. Et donc, je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Donc, c'était dans la période de 2005 à début 2008. J'ai été conseillé par des connaissances, voilà, de chercher solutions, de chercher réponses, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire. J'avais un marabout ici. Tout en jouant à Nantes ? Tout en jouant à Nantes. Tout en combinant le foot et toutes ces pratiques occultes-là. Ma toute première équipe au Cameroun, c'était une équipe de deuxième division qui avait un manager puissant. Il avait fait venir des internationaux camerounais. Chaque saison, il faisait partir 5 ou 7 joueurs en Europe et plus précisément en Turquie. Après la saison, il me dit, il est temps pour toi de partir. Et moi, je suis très content. Il est clair envers moi. Il me dit, mais avant que tu ne partes, il faut qu'on te fasse un lavage. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lavage. Je me dis, voilà, devant, il y a quoi ? Un voyage pour la Turquie. J'ai vu des coéquipiers partir. Ils sont tous partis. C'est mon tour. Ça veut dire qu'ils sont passés par là, le lavage. C'est un monsieur que je connaissais pas. J'ai jamais entendu parler de lui. Je connais pas. J'ai jamais vu. Le mec, je porte encore ces blindages, entre guillemets, aujourd'hui. Des larmes qui passent sur moi. Je suis passé par là. Ma force, tout le monde le savait dans le milieu, c'était mon tir extérieur. Et le truc, c'est qu'un simple jeu pour moi qui était à l'entraînement du shooting, ça devenait compliqué. Je n'arrivais plus à shooter. Je faisais des airballs, je ne sentais plus la balle. La balle était, pour moi, c'est même pas une savonnette. Je ne la sentais pas. Je n'avais plus la sensation du ballon. C'est horrible. Je me rappelle, des fois, je me forçais. J'avais refait toute mon analytique de tir. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein qui se sont dit qu'elle est passé à côté de sa saison. Un peu comme tous les sportifs passent à côté. Sauf que c'était pas passé à côté d'une saison. Quand j'arrivais à être bien, justement, mentalement, il y avait en fait cette perte qui revenait. C'est-à-dire que ça allait même au niveau physique. Je me retrouvais à avoir aussi la main droite totalement froide. Et je l'ai fait palper à des joueuses, en fait. J'ai fait des filles et je me disais, ouais, mais t'es gelée, t'es froide, en plein match. Même si tu penses que, voilà, tu soupçonnes qu'il y a quelque chose qu'on te fait ou t'as pas de preuves, tu sais pas. Enfin, tu peux pas en parler comme ça. C'est très délicat. Donc, tu gardes les choses pour toi, t'avances. Et puis, je pense que c'était pas mental. Chez nous, en France, il y a comme une sorte de vernis un petit peu, de couche qui est là. On parle pas trop de ce genre d'expérience parce qu'on pense que c'est un petit peu farfelu. Mais quand on commence à discuter un petit peu de manière plus profonde avec les gens, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens dans la population qui vivent des expériences un peu bizarres ou paranormales. Il y avait un truc qui me dérangeait, c'est que ça revenait et qu'au bout d'un moment, tu commences à y croire en fait. Tu commences à te dire peut-être que ce que tu vis, c'est qu'on t'a fait quelque chose en fait. Quoi ? Je sais pas. Est-ce que ça vient de l'extérieur, comme une pratique occulte, un sort qu'on vous aurait jeté ? De l'occultisme, oui, c'est des pratiques en fait. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là, des choses que j'ai mangées, des choses qu'on m'a données. Assurément, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qu'on a voulu me prendre. Il y a Marielle qui nous partage une expérience de transfert d'énergie qu'elle soupçonne être vécue suite à une vengeance d'une joueuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça existe. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais voilà, ce sont des choses qui existent. Et je sais que d'une manière générale, pour faire du mal, ça peut marcher. En général, ça marche pour faire du mal. Pour faire du bien, je suis un peu plus dubitatif. On arrive en Guinée et vous savez, à la veille du match, il y a la reconnaissance du stade. On se chausse et puis le coach, le sélectionneur, il siffle. Et là, il dit, ils sont où les deux gardiens ? On se fait des coups d'œil parce qu'on sait ce qui se passe. Les deux gardiens, ils sont restés dans le bus. Parce que l'un, qui joue en Europe, dit que lors du dernier stage, lorsqu'il est arrivé en stage, il a donné ses gants à l'autre. Quand il les a enfilés, il y a quelque chose qui s'est passé. Le gars, il met ses gants et après le match, il retourne en France. Il comprend, il perd toutes les sensations. Le gars, il a fait tous les examens. On n'a rien vu. Il a dû faire appel à un marabout, un féticheur aussi, qui a dû lui dire, écoute, quand tu vas en sélection, ne laisse pas le mec sortir avant toi. Sors en dernier. Et lui, qui a été victime, il est assis au fond. Et l'autre, il est assis juste à la sortie. Mais les deux, ils sont là dans le bus. Personne ne sort. Et l'entraîneur, il dit au jeune qui était assis au fond, descends. Il dit, coach, je ne descends pas tant qu'il n'est pas au sol. Et à la fin, celui qui était assis à la sortie, il sort. Et le jeune, il dit, c'est comme ça, ça va se passer maintenant. Si vous voulez, ne me convoquez plus. Mais tant que je suis là, c'est comme ça, ça va se passer. Je ne sors plus avant lui. Plus jamais. À la veille d'un match, on était au vert. On était dans un hôtel d'Abidjan. On est partis dans un petit village pas loin de la lagune, au bord de la lagune. Et on est tombés sur un sorcier, un féticheur, qui faisait des incantations. Au bord de l'eau, et l'eau s'est mise à bouillir. Donc il recueille l'eau bouillante. Il la met dans un récipient dans lequel il y avait une mixture. On ne sait pas laquelle. Il mélange. Et il nous demande de nous enduire le corps de ça. Et on le fait tous. Et moi encore plus, parce que j'étais le capitaine de l'équipe. Et il nous dit, vous allez gagner le match. À condition que jusqu'après le match, aucun d'entre vous ne se soit lavé au savon. Et là, je lui dis, ok. Mais quand on rentre à l'hôtel, c'était pendant la nuit. Avec la climatisation des chambres d'hôtel, ça allait bien. Mais déjà, on me sentait mauvais, quoi. On me sentait mauvais, l'odeur était épouvantable. Le lendemain matin, le match est à 19h. Le matin à 10h, on va faire un shooting. Et là, je dis à mon voisin de chambre, je n'en peux plus. Moi, il faut que je me lave. Et lui qui me dit, se souvenant de laver, il me dit, bah, tant que tu te rinces, ça va. C'est ce que le monsieur a dit. Je dis, hé, je ne t'ai pas dit que je veux me rincer. Je vais me laver. Il dit, donc, tu vas gâter le fétiche. Je dis, tant pis. Si on perd, tu diras que c'est ma faute. Il dit, mais je vais le dire. Si on perd, je dirai que tu t'es lavé. Mais je ne me suis jamais aussi bien lavé ce jour-là. Et donc, je me sentais beaucoup mieux. On arrive au match. On gagne le match. On revient à l'hôtel. Et un des anciens de l'équipe qui nous avait justement conduit vers ce féticheur-là, je vais le voir, je dis, hé, tu sais, ton truc là, c'est du pipeau. Parce que moi, ce matin, à 10h, je me suis lavé, mais comme jamais. Et là, il me dit, ah, mais je comprends pourquoi le match était difficile. J'ai dit, hé, il n'a pas dit que ce serait difficile. Il a dit, si, un, se lavé au savon, on perdait. Je me suis lavé au savon, on a gagné. Dis-lui de ma part que c'est un menteur. Il dit, toi, tu vas vite mourir. J'ai dit, non, non, t'inquiète. Si je dois mourir, ça viendra de Dieu, pas de lui. Les marabouts, les prêtres occultes, demandent de petites sommes. Tout doucement, pour des petits sacrifices. Au début, c'était 500 euros. Après, c'était 1000 euros. Après, c'était 5000 euros. Et malheureusement, je ne guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sur eux. Donc, pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. En étant musulman, je ne comprenais même pas que mon père allait voir des marabouts. Moi, je disais ça à mon père. J'ai dit, mais si, Allah, si notre Dieu, il est aussi puissant que ça, on n'a pas besoin de marabouts. Il dit, non, on sera prospère, on sera bien, on sera en bonne santé. Le problème, c'est que plus il faisait ça, plus on s'appauvrissait. J'aurais dû dire stop tôt, mais je ne pouvais pas. J'étais déjà les pleins pieds dans cet engrenage et je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de cette situation que je vivais très mal. Parce que quand on va chez un féticheur, il y a une contrepartie. Il ne faut pas se laver au savon, comme j'ai dit. Il ne faut pas consommer du citron. Il ne faut pas avoir un rapport sexuel. Il y a plein d'interdits. Et en général, quand ça ne marche pas, même si vous avez tout respecté, ce n'est jamais la faute du mystique, du féticheur, du marabout. Je vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression. Je ne dormais pas bien parce que je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fond à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi. C'était trop difficile pour moi de cumuler tout cela. Ça a été pour moi la partie de ma carrière qui m'a le plus fait me remettre en question. Mais surtout, ça m'a même dégoûtée du basket. Ça m'a fait perdre confiance. Et quand tu n'as plus la confiance en tant que sportif, c'est compliqué. Tu ne peux plus rien faire. Donc ça a été au-delà du basket. Ce n'était pas juste l'arrêt du basket. Ma vie personnelle aussi en était touchée. Donc j'étais devenue une autre joueuse. Et après, je suis devenue même une autre personne parce que je commençais vraiment à me refermer. Et puis même, j'avais aussi des idées un peu noires. Je suis rentrée en Martinique et j'ai été voir justement des guérisseurs pour soi-disant te laver. Des choses comme ça. Non plus. Donc c'est... Est-ce que ça a été pire ou pas ? Par contre, je suis revenu avec une grosse peur. C'est la première fois que je repars de la Martinique. Mais je prends ma mère dans les bras. Mais je pleure de peur. Pas de pleurs, de manque à maman. De peur. Le premier risque déjà, c'est de se faire avoir. Parce qu'il faut le dire aussi, dans ce milieu-là, il y a pas mal de charlatans. Il y a des sportifs, je le sais, qui ont laissé des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et qui n'ont pas vu de mieux dans leur vie. Ensuite, un deuxième risque, c'est qu'il se crée une sorte de dépendance. Qui va être une dépendance psycho-affective à l'égard du magnétiseur. Ou du guérisseur. Ou du gourou, entre guillemets. Et donc, la personne a toujours besoin d'y revenir. D'une part, pour se rassurer. D'autre part, pour qu'on fasse quelque chose sur elle. Et donc, si vous voulez, c'est un système un petit peu qu'elle met en place. Et qui est là pour l'aider, la rassurer. Mais qui va lui coûter aussi de l'argent. Et puis, pour moi aussi, il y a des risques au niveau spirituel. Parce que jusqu'à présent, je l'ai pas dit. Mais je pense que derrière toutes ces pratiques. Même si les gens sont sympathiques. Même s'ils le font avec un bon cœur. Pour moi, ce qui est à l'œuvre derrière, n'est pas neutre. Lorsqu'un sportif, par exemple, va voir quelqu'un qui a de réels dons. Non seulement il y a cette dépendance psycho-affective qui peut se créer. Mais aussi, il y a une dépendance spirituelle mauvaise qui peut se créer. À un moment donné, ce qui a fait que j'ai arrêté. C'est qu'on m'a demandé clairement de façon officieuse. de sacrifier mon fils. Et là, j'ai pas eu la force d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai pu dire non. Sinon, avant, je... Voilà, j'étais comment ensorceler, j'étais comment voter. C'est à ce moment-là. 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 Musique Ça peut être inquiétant dans la mesure où psychologiquement des sportifs de haut niveau, des gens qui passent des heures à s'entraîner pensent qu'ils ont besoin de ce genre de pratiques pour performer sur un terrain. Quand on s'entraîne bien, on joue bien. Si on s'entraîne mal, on joue mal. On va arriver à un stade où les athlètes ne s'appartiennent plus. Ils deviennent des sortes de possessions de ces gens-là qui pour moi ne sont rien d'autre que des gourous. Au lieu de me faire laver par un humain, j'aurais plutôt un gourou, une sorte de gourou. Donc quand on représente Jésus, dans ma tête, il prend la place du gourou. On parle d'un Jésus puissant. Moi, je ne pense à rien d'autre qu'à sa puissance, capable de faire marcher les choses, même si on vit une vie de débauche. Moi, dans ma tête, il n'était pas question de marcher comme Christ nous demande. Il était question de mener ma vie comme je la menais. De jouer au foot et que lui, il allait faire le reste. À l'église où j'étais à cette époque, on nous dit que le pasteur nous informe. Il allait bénir tout ce qui était prêt à faire un certain nombre de sacrifices. C'était quoi le sacrifice ? Tu trouvais une certaine somme que tu venais déposer à l'église. On te faisait une sorte de lavage de pieds et tout allait marcher. À cette époque-là, je n'ai pas assez de moyens. Mais je me dis, il ne faut pas que je loupe cette occasion. Il faut que ce Jésus, à travers son serviteur, puisse faire quelque chose. J'ai donné de l'argent parce que je tenais à ma réussite. Et je me souviens, quand j'arrive, après le lavage ce jour, le pasteur qui est arrivé, il dit à mon pasteur, « Waouh, c'est une lumière celui-ci. » Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé dans ma tête quand je sors de ce micro ? On m'a lavé les pieds, le pasteur, il a sorti de sa bouche que ça, c'est une lumière. Moi, dans ma tête, la réussite, elle est là. Il n'y a rien qui puisse la stopper. Elle est là. Mais en Afrique, il y a pas mal de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange. Ça veut dire que les personnes, ça ne les dérange pas d'aller le dimanche à l'église ou alors de prier ou parfois même de prendre le baptême. Et puis à côté de ça, ils vont garder leur pratique. Le prophète m'a dit d'arrêter de dépenser mon argent dans les hôpitaux. Il m'a dit de boire le jus et de prier. Et pendant cette phase-là où je prends Jésus comme mon gourou, il y a quand même de belles choses qui se passent dans ma vie. Ces choses-là n'ont pas fait long feu. À un moment donné, c'est comme s'il y avait un mur qui s'était dressé devant moi. Je me souviens à cette époque, on dirait que j'avais des problèmes de souffle. Je pouvais jouer une mi-temps étant essoufflé. Je ne comprenais rien, rien du tout. J'ai commencé à avoir peur, mais je n'en parlais à personne. Personne. Ça a duré trois ou quatre ans. Toute cette période-là, où je dis que justement, j'avais ces sensations, cette période aussi où j'avais ces oppressions aussi chez moi, beaucoup de personnes me parlaient de la prière. Beaucoup de personnes me disaient « prie ». Donc, c'est ce que je faisais, mais sans grande conviction. Pendant la finale de l'Afro-Basket-Dame, je ne sais plus combien de marhabous il y avait. Il suffisait de passer derrière le banc de touche du Sénégal ou derrière le panier du Sénégal, mais on voyait des choses. C'était hallucinant. Les Nigériennes, quand elles arrivent, leur vestiaire, mais il est irrespirable. Le coach, qui est un fervent chrétien, réunit ses joueuses. Il dit « ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça veut dire qu'ils ont peur de vous. » Vous savez ce qu'on va faire ? On ne va pas rentrer dans le vestiaire, on va s'habiller là, dans le couloir, on va s'échauffer dans le couloir, mais on va s'échauffer en chantant. Et pendant toute la durée de l'échauffement, du stretching, tout ce qu'il fallait, les filles chantaient, s'étapeaient dans les mains, c'était de la louange. Résultat des courses, le Nigeria a battu le Sénégal, au Sénégal, malgré les marabouts. J'ai commencé à aller à l'église, à Lille. C'est là que les choses ont commencé à être plus claires. En tout cas, que le processus a été vraiment libéré. C'est-à-dire que j'ai senti en fait aussi cette dose d'amour, cette dose de considération, alors que personne ne connaissait mon histoire. Et je ne savais plus où mettre la tête. Et j'ai entendu parler de Jésus à cette période. Et vu que j'avais tout donné, j'étais vraiment fatigué. Je m'étais proposé d'essayer avec Jésus et de voir s'il pourrait m'aider à avoir vraiment la paix, à avoir vraiment la joie, à m'en sortir, parce que j'étais vraiment perdu. Et c'est là que j'ai mis les pieds pour la première fois à l'église. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ouvert mon cœur à l'évangile. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est à partir de là, je pense que les écailles sont vraiment tombées. Moi qui pensais que même ce que j'avais fait à en avoir un guérisseur ou autre, c'était aussi une pratique d'occultisme en fait. Je ne le savais pas. Ça m'a aussi délivré en renonçant à ces choses. Et aussi il fait comprendre que là aujourd'hui, je peux dire que la seule personne qui m'a délivré de ça, c'est Christ. J'ai tout réussi en ce moment-là, mais tout avait changé à moi. Mais mon sommeil, il était plus profond. Des cauchemars que je faisais, ces histoires d'avoir peur du coéquipier, tout était derrière moi. Dans cette deuxième phase-là, je ne suivais pas Jésus pour la réussite. Non, les choses ont changé dans ma tête. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu comme une vie nouvelle, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais vécue, je n'avais jamais ressenti même dans les périodes que j'estimais les plus glorieuses de ma vie passée. Et j'ai reçu une paix que je ne pouvais décrire. Et vraiment, ma vie a changé. Parce que ce n'est pas un one-shot, on te guérit ton entorse, tu gagnes un match et puis basta. Non, quand le toucher divin venant de Jésus t'atteint, ce n'est pas que ton entorse, ton âme même est touchée et tu es guéri. Mais ma façon de penser sur le terrain avait changé. Le footballeur impulsif que j'étais, ce n'était plus possible. celui qui jouait pour plaire au public, aux filles, c'était celui-là qui, lors de la deuxième phase, qui jouait pour la gloire de son père, la gloire de Dieu. J'étais habité par une paix, une assurance, mais que je ne peux expliquer. Et ce que ça a changé, c'est encore une fois cette paix. C'est-à-dire que pour beaucoup, la vie en Christ, quand on dit que beaucoup se font cette image, « Ah ben du coup, elle n'aura plus de problème. » Enfin voilà, non, ce n'est pas ça. Tu vivras des épreuves. Je vis encore des choses, des épreuves. Mais par contre, j'ai la solution. C'est-à-dire que mes épreuves, je ne les vis plus seules. Mes problèmes, je les confie à Dieu, je les confie au Seigneur. Tous les objets, tous les produits, toutes les potions magiques que j'avais chez moi à cette époque, je les ai une nuit, balancés, jetés. C'est comme ça que je suis allé vers la personne qui m'a introduit auprès des marabouts. Et c'est à cette personne-là que je dis que dorénavant, je ne voulais plus être associé à cela. Je ne voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces pratiques. Je ne voulais plus jamais avoir recours aux marabouts, au monde occulte. Et que maintenant, la seule voix que je voulais suivre, c'était Jésus. Donc ça a été mal pris. Il y a eu de l'intimidation. Parce que j'avais dans le monde occulte tissé des pactes, fait des alliances avec des esprits. Et pour les dénoncer comme ça, vraiment, on m'avait fait comprendre que ce n'était pas facile. On ne pouvait pas le faire comme ça du jour au lendemain. Mais je peux dire avec du recul que Jésus m'a protégé, il m'a épargné et il m'a vraiment délivré de toute cette emprise du monde, de ténèbres. C'est délicat de dire ça, mais... J'ai demandé pardon, en fait, à cette personne. Il n'y a pas de logique à ça, mais si. C'est-à-dire que dans mon attitude, j'ai eu un manque d'amour envers cette personne. Et au point où, même si on croit qu'on n'a rien fait, parce que sinon on dirait, mais c'est pas moi et tout. Mais en fait, si, en fait, on a souvent fait quelque chose qu'on ne soupçonne pas, peut-être une parole, un geste, ou bien tu l'as déçue, ou bien tu as... Ça blesse, en fait. Donc j'ai demandé pardon, chose qui a été assez surprenant de ma part, mais ça a débloqué tellement de choses. Je me rappelle, j'ai tremblé comme ça, ma voix est... Et j'ai dit, bon, écoute, je suis dans le cheminement, je trouve que je n'arrive pas. Et donc j'ai dit, je te demande pardon pour ce qui s'est passé et tout. Et là, meuf, c'est commencé à... Et elle a dit, je suis étonnée. Je suis étonnée de ton appel, j'accepte ton pardon. C'est là que j'ai pas compris pourquoi tu étais comme ça. Et c'est quand elle a dit, écoute, moi aussi je te demande pardon, je peux pas tout te dire, mais je te demande pardon. Alors là, mais... Là, j'ai dit, ok. C'est bon. Il n'est pas juste venu pour me permettre de briller dans le foot, mais il est venu à travers ma vie se faire connaître, à travers ma vie glorifier son nom. J'ai toujours oublié que j'ai été champion d'Afrique. Mais impossible pour moi d'oublier ma rencontre avec Christ. Le but c'est quoi ? L'éternité. Ça veut dire que les Jeux Olympiques comme les Jeux Africains ne m'assure pas mon éternité. Pas du tout. La main que j'ai eue, c'est la main tendue de Dieu qui m'a sortie de... de cette peur, de toute cette oppression. Et bien, quand tu as connu ça, comment tu veux aller voir ailleurs ? Comment tu peux quitter ça en fait ? Et je peux inviter justement tous ces pseudo-faiseurs de miracles là à s'adresser plutôt à celui, l'unique, qui fait de vrais miracles qui durent. Le plus important, ce n'est pas gagner un match de basket, le plus important, c'est gagner la vie éternelle. Jésus m'a libéré. Et je pense que c'est à partir de là que je peux dire que j'ai connu la vraie vie. Ce que je viens de faire sur le coq, en fait, c'était sur... mystiquement, c'était sur ton entorse. Donc elle est guérie, tu vas bien jouer samedi. Quand je la regardais, j'ai souri. Je lui ai dit, si je dois bien jouer, c'est parce que je prends régulièrement mes Voltaren, je fais mes massages, je fais mes ultrasons et puis j'aurai un strapping pour samedi. donc moi, ton histoire, je n'y crois pas du tout. Comment on vit quand on est dans un groupe ? Croyez-moi, c'est toujours une sorte de peur. Passer sa godasse à un coéquipier, c'était impossible. Ou le maillot, je ne sais pas. On se dit toujours que celui-là, on ne sait pas comment il a fait pour se retrouver là. On ne sait pas ce qu'il a en lui. On a cette petite peur en se disant, si je lui passe mes godasses, à partir de mes godasses, il peut prendre tout ce que j'ai comme chance. Une fois, on m'a demandé d'aller au cimetière en pleine nuit, d'éterrer des restes humains pour des sacrifices. Personnellement, je n'ai pas eu le courage d'y aller. J'ai envoyé quelqu'un à ma place. Avec le recul, je savais que je le faisais sans conviction. Souvent, je me demandais, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il y en a même qui disaient, pour détruire le fétiche de l'autre équipe, il fallait uriner dans ses propres mains et puis s'enduire d'urine parce que ça détruisait le fétiche adverse. Je me disais, attendez, quoi. Mon père allait voir des marabouts. On écrivait des sourates du Coran sur une ardoise. Après, on versait de l'eau sur cette encre et on recueillait le contenu. Il fallait soit boire, soit s'enduire avec tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada